Et je vais voir un peu ce qu'on peut équiper maintenant. Jeux indépendants, indécis, indéterminables, indescriptibles. Salut, bienvenue sur la chaîne des jeux indépendants, je suis Tché et à présent on fait un tour sur Out of Fire. C'est un jeu qui est actuellement jouable gratuitement par Itch, qui est en développement, qu'on peut le voir. Il n'y a pas encore le mode arène et c'est tout ce qu'il y a, il y a quelques options mais quasiment rien. Et donc on va commencer la campagne, on ne peut pas sauvegarder donc je suis obligé de reprendre au début. On choisit un avatar, donc on va choisir n'importe lequel, c'est tous les mêmes de toute manière, homme ou femme, un nom et puis on commence. Donc le jeu tourne assez mal à partir de Wine sur Linux et on ne peut pas lancer le jeu directement sur Itch, il faut lancer vraiment à travers une console et Wine. Donc il y a une histoire, ok on s'en fiche de l'histoire, entrer, entrer, entrer. Donc on contrôle un véhicule et quand j'appuie sur la flèche haut, j'accélère et c'est au tour par tour. Et là il me dit qu'il faut que je tourne aussi, j'ai un volant, je ne dois pas aller toujours tout droit. Super, donc je peux aller à droite, je peux aller à gauche, là je suis à l'arrêt. Si j'appuie sur accélérer, j'accélère. Et si je ne fais rien d'autre que passer le tour, je garde ma vitesse mais je continue d'avancer. Donc là en fait je ne fais qu'appuyer sur la barre espace, passer mon tour pour continuer d'avancer. Ensuite il me dit que j'ai un frein, c'est bien. Donc là j'ai fait les marches arrières pour freiner et je peux faire demi-tour sur place. Et là si je vais tout droit je me mange la montagne. Donc il faut apprendre à freiner. De la même manière si je mets la marche arrière et que je passe mon tour, je poursuis avec le même vecteur. Et maintenant il va y avoir baston. Ok, ok. Donc plus je vais vite et plus j'ai de possibilités de points d'action. Mais plus je fais des dérapages et moins je contrôle mon véhicule évidemment. Donc on peut voir l'ombre de mon véhicule. Si je ne fais rien du tout au prochain tour, j'arrive à cet endroit là. Donc là il y a une voiture méchante en bas. Je dois lui rentrer dedans ou lui tirer dessus. Donc là j'ai une arme qui est installée. C'est une arme qui tire uniquement en face dans les cases qui sont en surbrillance ici. Donc maintenant qu'elle est en face de moi, je vais pouvoir tirer. Là je vais me prendre les tonneaux qui sont juste devant moi. Je vais maintenir la touche contrôle enfoncée pour faire... Ouais trop tard. Ce n'est pas contrôle, c'était shift que je voulais. Donc je me suis pris les tonneaux explosifs. En fait, donc là il y a de la fumée. Si j'appuie sur la touche contrôle, je fais un dérapage comme ceci. Et si j'appuie sur la touche majuscule, je glisse. Ce que j'aurais dû faire pour éviter les tonneaux. Donc là je vais faire un dérapage pour utiliser mon arme sur la voiture en face. Tac. Dérapage encore pour ma lignée. Elle est presque finie. Là elle n'est pas dans mon axe. Je vais faire une glissade et un dérapage. Et elle est juste dans mon axe. Boum. Elle a explosé, elle m'a rejeté un petit peu. Et maintenant il y a des billets qui traînent par terre et d'autres objets que je peux récupérer avec ma touche R, radar. Donc là j'avance et j'appuie sur R tout simplement. Ensuite j'explore. Il y a un autre véhicule. Qui est un peu loin je pense, oui. BOUM. Et BOUM. Presque fini. Tac. 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 Je vais déraper dans le talus. Donc là en fait j'ai juste mis ma vitesse au cran 2. Et je ne fais qu'appuyer sur espace donc on bouge de manière assez fluide dans ces cas-là. Un être humain. Crack. Je l'ai éclaté. et Deadly Cat que je vais devoir éliminer mais ça ne va pas être évident je vais déjà éliminer l'autre ou essayer en tout cas donc là je prends juste de la vitesse pour faire un dérapage pour être en face pour tirer impact elle m'a fait des coups critiques j'ai essayé de lui rentrer dans mais il a fait une glissade mais du coup je l'ai fait assez mal ça va tenter un dérapage de deux crans yes donc on va récupérer le butin qui traîne par terre et maintenant il faut sortir par quelque part on va suivre la route enfin les traces de pneus salut les copains donc les piétons évidemment c'est plus rigolo de les écraser directement donc là il y a des borbelés avec une caisse verte ce qui est du butin en fait pas dans l'axe je vais faire un petit dérapage arrêter forcément j'allais un peu vite je vais faire un petit dérapage donc je vais faire un petit dérapage je trouve le dérapage assez insupportable mais bon c'est un jeu qui est en début de développement même s'il est jouable depuis un certain temps il y a une mise à jour qui est sortie il n'y a pas longtemps c'est pour ça que j'y rejoue maintenant selon les versions ça ne tourne pas du tout sur Wine ou ça tourne c'est au petit bonheur la chance ah quel idiot donc l'arène est vidée je pense que c'est fini peut-être que je n'ai pas découvert autre chose peut-être là-bas ok donc on a récupéré du matériel maintenant on peut aller au garage quand on est au garage on va avoir des options pour personnaliser notre petite bagnole donc on peut la réparer l'équipe et échanger les moteurs les armes et d'autres éléments rigolo réparation ça me coûte alors combien j'ai de soussous donc ça me coûte des boulons là donc là j'en ai 10 apparemment en stock est-ce que j'ai envie de réparer 80 ouais j'ai quand même envie de réparer je suis à 80 sur 200 ça coûte 3 3 pour 5 réparations seulement donc ça coûte super cher de réparer tout donc dans l'équipement j'ai rien ici j'ai toujours rien là quand je peux changer mes pneus que j'ai changé ça j'ai une nouvelle arme je n'ai pas d'armure en termes de motorisation également on va pouvoir changer pour l'instant j'ai qu'une caisse donc il n'y a pas grand chose à faire mais évidemment on peut changer de voiture par la suite oui 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 de l'essence donc il me dit qu'il faut que j'ai du carburant pour faire certaines actions donc ça me coûte 2 d'aller là-dedans et j'en ai 7 donc je vais y aller bon maintenant j'ai deux armes j'ai une arme frontale et une arme à l'arrière donc je peux les contrôler avec WS on ne peut pas changer les touches de raccourci j'ai une arme C'est parti. C'est parti. Ce que je n'ai pas fait tout à l'heure. Quand on appuie sur la touche majuscule, on peut faire des glissades à droite ou à gauche, mais on peut aussi accélérer au-delà des deux crans. Mais là, du coup, le contrôle du véhicule est bien moindre, évidemment. Mais ça peut avoir un intérêt pour se déplacer d'une part plus vite. On bosse deux voitures. Là, je vais faire une petite glissade. Mais je vais trop vite. Euh... Ta-qu'chou. C'est parti. Ah, je sens qu'avec son pare-shock, il va me faire mal. Je suis plus qu'à 57 frontales. Je l'ai à peine égratigné pour l'instant. Ah, ça y est. Ok, on critique et je suis rentré dedans. Ça marche. Donc en détruisant le boss, on a libéré le secteur de sa maméise. Et du coup, maintenant, j'ai un peu plus de contrôle dessus. C'est un jeu qui, une fois plus développé, sera certainement très intéressant. Pour l'instant, il est encore un petit peu vide de contenu. Mais les bruitages et l'emballage ne sont pas encore très bien finis, comme vous pouvez le voir. Et l'entendre surtout. Moi, je trouve les bruitages insupportables. Je suis rentré. 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 Alors l'autre il est presque fini En fait quand on se déplace pas on est plus précis mais on se fait toucher plus facilement Et globalement je trouve que c'est plus facile de tirer quand on a une vitesse relativement faible Critique, cool Clic, piéton Que fais-je ? Voilà ça c'était un arrêt parfaitement contrôlé Je pense que je vais arrêter la présentation ici, vous avez vu le principe, vous avez vu le potentiel également Je sais pas si on peut passer là mais je pense pas Non pas avec ma voiture en tout cas Donc je suis presque cassé là j'ai plus que 38 points de vie sur l'avant Ça c'est du barbelé qui va me faire mal Et à côté ce sont des mines Plus de santé Les mines explosives Ah piéton, salut piéton Des pneus Là il y a du butin à récupérer Ce qui fait qu'au prochain garage je pourrais équiper de nouveaux pneus Et un nouveau canon Ah j'ai toujours tendance à appuyer sur l'espace pour freiner alors que l'espace c'est passé le tour Ce qui fait que quand je suis déjà lancé et que j'appuie sur l'espace En fait j'avance de ce que le jeu a mis en vitesse Ce qui est mortel parfois Oh une voiture, salut voiture Je pensais qu'il n'y avait plus personne dans la zone Il va y avoir impact Boum Un garage, je vais repasser au garage et ensuite je quitterai la vidéo Et je vais voir un peu ce qu'on peut équiper maintenant Entrez dans le garage Allure, moteur Toujours le même évidemment J'ai pas de nouvelles voitures Equipement Rien, rien, rien Là j'ai un nouveau canon J'ai des pneus que j'ai déjà équipés 115 ok Bolt je garde, je garde Quoique Celui-là le niveau 2 Il fait 6-10 Mais en fait je l'ai équipé du côté gauche de ma voiture Pas sur la face Donc lui il fait 8 de dégâts Dégats génériques Dégats génériques 9-15 En fait il est moins bon partout Bon celui-là il a une précision de 3 Celui-là il a une précision de 4 Donc c'est un peu mieux Et 4 secondes de cooldown Et celui-là Une seconde de cooldown 6-10 Je vais juste l'essayer Pour Pour le fun Bumper Ouais j'ai rien d'autre ici J'ai rien d'autre par là Ok On va se réparer un petit peu quand même Parce que On a maintenant un peu plus de clé molette Et on a un front Une face qui est bien pété J'ai 10 Je vais recharger Carburance ça va Parce qu'en fait il y a plusieurs éléments Il y a plusieurs types de monnaie Entre guillemets Par exemple La réparation ça coûte des clés à molette La fin des boulons Et Recharger ça coûte des dollars Donc On peut recharger avec les dollars qu'on a là Et je pense que C'est tout ce que je fais ici Parce que je veux juste essayer ce truc Est-ce qu'on peut tirer dans le vide ? Non Et donc si je veux tirer avec l'arme que j'ai montée Sur la droite de mon véhicule Qu'on voit Qu'on devine Ici En bas à gauche de l'interface Je vois le D Donc il faut que je clique Enfin que j'appuie sur D Pour tirer à droite Sur S Pour tirer en bas Et sur F Pour fire toutes mes armes Ou Tout simplement sur W Pour tirer que l'arme de devant Mais Cette arme en particulier Le scattergun que je viens d'équiper Donc avait 4 4 tours de recharge Alors que l'autre c'est juste 1 Je peux tirer une fois sur 2 Donc là par exemple si je tire le fusil en arrière Je peux Merde Ok Ok Quand Je ne supporte pas du tout le alt tab Et j'ai appuyé sur La touche menu par erreur Et donc Crunch Punch Punch A bientôt Merci d'avoir regardé ça Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada